Le nouveau brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, le BPGEPS, commence à être publié au journal officiel en quatre unités capitalisables. Auparavant, le BPGEPS comportait dix UC. Dans ce nouveau BPGEPS en quatre UC, deux sont communes à toutes les mentions. Cette réforme vise quatre objectifs principaux. Tout d'abord, la simplification, notamment des différentes phases de certification. Nous recherchons également une meilleure harmonisation nationale de ces diplômes. Et puis, nous visons à favoriser une pluriqualification simplifiée. En effet, les deux UC transversales détenues par quelqu'un qui a un BP lui permettent d'accéder à un deuxième BP, voire un troisième BP, uniquement en repassant deux unités de compétences. En fait, la moitié d'un diplôme est obtenu dès lors qu'on a obtenu un BP. Nous visons également à simplifier les parcours de formation par la reconnaissance des différentes modalités de certification. De plus en plus se développent les CQP, les formations fédérales. Et on considère que ces différentes formations doivent permettre d'être reconnues comme allègements dans le parcours de formation. Les UC sont de véritables blocs de compétences. Nous avons donc un brevet professionnel qui comprend quatre blocs de compétences. Et on peut maintenant, à partir de cette construction, imaginer que des compétences identiques acquises dans d'autres systèmes de formation pourront à terme être reconnues pour accéder au BP. Cette réforme permet également, en dehors de ses objectifs, de mettre à jour les contenus et les compétences attendues. Traditionnellement, le BP GEPS est reconnu pour attester de compétences techniques dans une discipline et nous avons veillé, dans cette nouvelle formule, à ce que la capacité à mobiliser cette compétence technique dans une démarche d'éducation à la citoyenneté soit renforcée. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada